Bonsoir Agricalte, merci d'être avec nous. Vous êtes magistrat, vous êtes vice-président d'Anticor, l'association de lutte anticorruption. Alors on évoquait il y a un instant le dossier des primes agricoles. Anticor avait saisi l'instance européenne en 2015 sur des dysfonctionnements, avait déposé plainte auprès du parquet national financier l'an passé. Vous évoquiez 36 millions d'euros de fraude sur 4 ans. On est autour de 536 000. Que s'est-il passé ? L'enquête doit déterminer le montant réel des fraudes. Mais ce qui nous intéresse c'est la question de principe. Imaginez un match de football. Les joueurs jouent avec les mains et l'arbitre regarde ailleurs. L'arbitre c'est l'État ? Et oui, et l'État et parfois des acteurs locaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc si nous avons saisi le parquet national financier, c'est parce que nous pensions qu'il était plus facile pour le parquet national financier de remonter les responsabilités. Parce que là, 6 agriculteurs, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est les personnes qui, à la préfecture, dans les services de la collectivité territoriale, n'ont pas fait leur travail. La préfète a parlé d'Anticor lors de sa conférence de presse en disant qu'il n'était pas l'origine et qu'il existait un parquet justement à Ajaccio pour faire ce travail-là. Vous en doutez de l'impartialité du parquet d'Ajaccio qui a fait sa conférence de presse aux côtés de la préfète ? Les citoyens ont fait un grand travail sur le sujet. Je pense qu'ils méritent mieux que l'arrogance désinvolte de la préfète. Ensuite, le procureur s'affiche aux côtés de la préfète dans ces circonstances. Disons, son apparence d'impartialité pour conduire une enquête et pour remonter les responsabilités est un peu gaspillée. Donc, je pense qu'il faudrait que cette affaire aille ailleurs ou au minimum, au minimum, qu'un juge d'instruction soit saisi. Alors, d'autres affaires emblématiques dans lesquelles vous êtes intervenu. Vous avez distingué deux maires cette année avec des prix liés à la probité. Puis l'affaire emblématique reste celle des gîtes ruraux. Paul Jacob a été condamné. Il a d'ailleurs ensuite mis fin à son parcours politique. Quand on choisit d'être dans une affaire plutôt qu'une autre, on vous accuse des fois d'opportunisme à ce niveau-là ? Avec les conséquences politiques que nous sommes ? Une petite association. Nous refusons les subventions pour être indépendants. Donc, nous ne pouvons soutenir qu'un petit nombre d'affaires. Dans l'affaire Jacobi, ce qui nous semblait important, c'est que la société civile est une parole devant la justice. Qu'elle prenne la parole, que les citoyens se réapproprient cet enjeu du dossier. Autre question sur cette réunion, aujourd'hui à Corté, avec d'autres associations qui sont sur le devant de la scène, notamment de l'environnement. Une plateforme commune pourrait voir le jour. Ça veut dire quoi, rapidement ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai vu beaucoup de compétences, beaucoup de détermination, mais des personnalités un peu isolées et parfois sous pression. Donc, on est toujours plus intelligent et plus fort quand on travaille ensemble. Et c'est un peu l'objectif de cette plateforme. La différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination. Et j'ai vu des gens très déterminés à ce que des mauvaises pratiques changent. Merci, Éric Hall, d'avoir été notre invité. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada